C'est la dernière vidéo Zabix. Maintenant on va mettre en place le chiffrement entre les hôtes via certificat. La première étape, c'est que pour le labo, ce n'est pas un truc à appliquer en production, on va créer notre structure de certificat sur notre Zabix. Avec un certificat auto-signé. On va créer le certificat root principal sur le serveur Zabix. Ensuite on va créer deux certificats. Un certificat pour notre machine Linux, un certificat pour notre serveur Zabix et un certificat pour notre machine Windows. Pour cela on va utiliser la commande OpenSSL, la bibliothèque OpenSSL. On va commencer par celle-ci. On va d'abord générer la clé de notre certificat root, de notre racine. On va faire OpenSSL, générer ça. On met la méthode de chiffrement, donc si on utilise AES256. et la clé on va l'appeler ZabixRoot.key et on va faire ça d'une taille de 4996 bits. Une fois que c'est généreux, vous mettez un pass-prise pour protéger parce qu'en général, il faut prendre en compte que c'est le certificat le plus important qui va certifier les autres, qui va être l'autorité de certification en gros. et du coup il faut que ce soit bien protégé. Donc même si ici on fait ça dans le cadre d'un laboratoire, autant moins mettre un minimum de sécurité en montant le mot de passe. Une fois que ceci est fait, on va créer le certificat depuis la clé sur notre serveur. Donc ici, il sera OpenSSLRequest-X509 Nouveau. On désigne la clé. Donc ici, on peut faire un ZabixRoot.key. Donc c'est la clé qu'on a faite juste avant. Et maintenant, on sort le certificat. Donc ZabixRoot.crt Ici, on doit mettre le mot de passe de la clé. Donc vous mettez le mot de passe que vous avez attribué. Donc ici, on va configurer comme pour le certificat qu'on avait fait pour HTTPS. Donc on va mettre BE. Le reste, on met par défaut. Et pour le nom commun, ici, on va mettre Root en petit. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, mais faites en sorte que vous pouvez le différencier en tant qu'autorité de certification. Donc une fois ceci fait, on va créer un répertoire pour un peu s'organiser. Donc ici, je vais mettre RootCA. Hop. Et on va déplacer ce qu'il y a dans le répertoire ici. Donc notre ZabixRoot.key dans RootCA et le certificat. Donc maintenant, on va générer le certificat pour nos clients et pour notre serveur. Donc ici, on va commencer par notre serveur. Donc on va déjà faire un répertoire serveur. Donc srv zabix On se déplace dedans. Donc ici, on va faire une requête. Enfin, on va créer la clé du serveur. Ensuite, on va faire une requête pour ensuite finaliser le certificat. Donc là, on génère la clé. Donc générer ça. On va tirer du bas. On va tirer du bas. On peut mettre serveur. Point key. Hop. Et ici, on fait une clé de 2048 bits. Hop. Ici, on n'a pas besoin de mettre de mot de passe. Ce n'est pas nécessaire. Donc maintenant, on va générer la requête. Donc opensl request-new de la clé zabix. Enfin, depuis la clé zabix. Et ce qui sort, c'est zabixserver.csr. Et les fichiers csr, en gros, c'est un fichier requête qui va contenir les informations qu'on va introduire ici pour notre serveur de certificat. Donc ici, comme d'hab, on fait par défaut, sauf pour le command name. Et ici, on va mettre du coup le hostname de mon serveur. Donc zabixserver. Comme ça. Voilà. Et ici, on n'est pas obligé de mettre de mot de passe. Ce n'est pas nécessaire. Donc maintenant, on va signer cette requête pour avoir un certificat via notre autorité de notification qu'on a créée juste avant. Donc ici, openssl.x509-request-in qui veut dire dans la requête suivante. Donc csr. Le ca. Donc là, il faut mettre le certificat. Donc il est dans le répertoire. route. Donc route.ca. Et ici, zabix.ca.crt. Ensuite, il faut préciser la clé de notre autorité de certification. Donc route.ca.zabix.root.key. Ensuite, on va créer un nouveau serial. Donc un serial, c'est juste un fichier qui va contenir tous les certificats que notre autorité de certification aura délivrés. Et du coup, on peut garder un suivi. Donc dans les prochaines commandes, on ne fera pas créer de serial, mais ca.serial. et on pointera vers le fichier serial. Et tirer out, du coup, on veut du coup le certificat de notre serveur. Donc ici, je me suis couvré dans la commande apparemment. C'est peut-être comme ça. Voilà. Et donc ici, il faut mettre le mot de passe de notre clé privée, de notre autorité de certification. Donc une fois que c'est fait ici, on a nos trois fichiers. Donc on peut juste supprimer mon zabix.release s'il ne me sert à rien. Et c'est des routes.ca. Normalement, si je ne me trompe pas, voilà, le serial a été créé. Et du coup, si on fait un 4, ici, on a l'identifiant du certificat qu'on a créé pour notre serveur. Donc maintenant, ici, on va faire pareil pour notre client Debian. Donc ici, je vais mettre Debian UJUI. Comme ça, c'est plus simple. Et on répète l'opération. Donc, OpenSSL Gen RSA On met Debian UJUI.Key 2048 Donc pour la taille. Ensuite, on fait une requête. Donc, nouveau avec la clé qu'on a créée. Hop. Et on sortit du coup, notre requête. CSR Donc là, on complète Debian UJUI pour ma part. Vous mettez le name de vos machines. Voilà. Maintenant, on finalise la requête. Donc, OpenSSL Non, c'est pas de dire, c'est X509 REC 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 On précise la clé maintenant. Donc, c'est 2.2.2.up Root CA ZBX .SRL Et, au final, on veut notre Debian GUI .CRT Donc ici, on remet le mot de passe. 1, 2, 3 1, 2, 3 Voilà. Une fois ceci fait, on fait pareil pour notre Windows. Du coup, j'étais un peu excessif. Donc, make dire Donc là, il faut que je retourne. Ouais. Donc, ici, make dire Du coup, Windows Voilà. Donc, on fait pareil. Open SSL Je vais un peu plus vite, vu qu'on a compris le... Le fonctionnement Hop Voilà. Et, dernière commande X109 REC On précise le CA qui est dans Root CA ZBX Root CRT On précise la clé CA Key Hop Root CA C'est assez réel Pareil, dans le même chemin Et, notre Win.CRT Une fois ceci fait, on va déplacer ces répertoires qu'on a créés Donc, ici Dans notre home Slash ZBX Pour plus de cohérence dans le travail Puis ça, je suis dans mon root Donc, ici, je vais faire MoveDebianJuie Hop Dans slash home Slash ZBX Pareil pour mon CA Root CA SRV ZBX Et, mon Windows Maintenant, on va dans ZBX On a bien nos... Donc, on a bien nos... Nos quatre documents Donc, maintenant, ce qu'on va faire C'est configurer notre serveur ZBX Pour qu'il puisse communiquer avec les machines Du coup, pour cela, on va devoir créer un fichier Donc, ici... Enfin, on va plutôt... On va récupérer, grâce à la commande ici Les paramètres des certificats qu'on a besoin Pour configurer le serveur Donc, tout d'abord Le serveur Enfin, même si c'est lui L'autorité de certification Il ne le sait pas Du coup, on devra mettre le certificat De notre... De notre CA Dans un fichier Pour qu'il puisse à chaque fois Faire la vérification Du CA Donc, de l'autorité de certification Donc, ici, on va faire OpenX509 Donc, OpenSLX509 On va faire un... Text Ouais, tirer text Tirer in Et là, on va créer... Enfin, on va mettre le fichier Donc... 2.2 Enfin, non RootCA ZBX.srt Et on va le rediriger vers Ici ZBX.ca.file Comme ça On sait que c'est le fichier Qui contient notre... Enfin, notre... Certificat Donc, si maintenant On fait un 4 Ici, on a bien Toutes les informations Donc, ce n'est pas la manière La plus sécurisée à faire Normalement, il faut faire Des modifications Pour autoriser seulement Notre service A lire Le fichier Donc, ici Vu qu'on est en méthode De labo Je puisse vous montrer Comment ça fonctionne Et vous apporterez Les sécurités Que vous voulez Donc, ici Une fois qu'on a fait Ce fichier On va faire Le fichier Qui contiendra Le certificat Du serveur Donc, ici On va mettre On va appeler La commande OpenSL Comme d'hab X509 Text Tirer in Et ici On va prendre Dans notre SRV Zabix Le Zabix Server .crt Et ici On va mettre Zabix SRV .crt En tant que sortie Comme ça Tout est dans un fichier Avec toutes les informations Nécessaires Donc, une fois que c'est fait On vérifie encore Si la commande Est bien passée Donc, Zabix SRV .crt Voilà Si on a nos infos Et maintenant On va faire Pareil Je vais juste faire Une petite vérification Dans la documentation Donc, on va la faire Ici Donc, ici On va dans Zabix .com Vu que ça Elle reprend du temps Je vais faire Une petite coupure Et vous expliquer Juste après Donc, voilà Ici, maintenant On va transférer Les fichiers Nécessaires Pour la configuration Sur Debian Donc, ici Veillez à ce que Vos Deux machines Soient Enfin, utilisent Le protocole SSH Et on va utiliser La commande SSCP Donc, Secure Copy Pour pouvoir faire La copie Donc, ici Il faut que La machine Et son certificat Sa clé Et le certificat De la racine Donc, ici On va faire Un Secure Copy De Root Zabix Root .crt Vers Du coup La machine Distante Donc, ici Root 10.003 Et ici On va le mettre Moi, j'ai déjà Créé un répertoire Qui s'appelle Le 6.0 Zabix Pour que ce soit Plus simple Ici, on autorise On met le mot de passe De la machine Juste à côté Et voilà Le transfert est fait Ici, je vais faire Pareil pour Du coup Mon Debian GUI Donc, Debian GUI Debian GUI .crt Et .key Voilà Une fois que c'est fait Normalement, si on fait Normalement, si on fait Un CD .home .zabix On peut apercevoir Qu'on a reçu Nos Debian Enfin, tous nos paramètres Donc, ici On va faire Un mecdir Et on va mettre Certes Et on va tout déplacer dedans Donc, Debian GUI .crt .vercert Hop La clé aussi Et Notre Certificat Root Donc, on bouge dans notre répertoire Voilà Donc, ici, on a tout ce qu'il faut Et on va faire comme sur Au serveur Zabix Ça veut dire Créer un fichier Donc, on va faire OpenSSL X509 .text .in .zabix .route.crt Et on va le mettre Dans .zabix.cafile Pareil pour notre Certificat Donc X509 .text .in .tebian.jui.crt Et là, on met Donc Client.crt Et OpenSSL X RSA .in Debian Key Vers Client.key Venant Un petit Clear Voilà Donc, on a bien Nos Client.crt Client.cli Et Zabix.cafile Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller dans Nos Paramètres De Zabix Donc Zabix Zabix Agent.conf Et On va Configurer les paramètres TLS Voilà Donc, ici Pour TLS Connect On va mettre On va mettre Comme valeur CRT CERT Pour dire que On va faire la communication en certificat Et ici, pour pas accepte, pareil Ici, on va mettre le chemin De notre fichier Donc, c'est Slash Home Slash Zabix Slash Cert Slash Zabix S-cafile Alors, ici On va configurer Donc, en gros, il faut récupérer L'issueur du serveur Donc, le fournisseur du serveur Donc, comment on voit ça ? On va aller ici pour faire plus simple Comme ça, on a l'effet miroir Donc, on va aller dans notre Certificat du serveur Et on va utiliser la commande OpenSSL X509 Tiré Noout Tiré Issueur Tiré In Zabix Server CRT Et ici, on reçoit Notre issueur C'est notre route CA Qui vient avec les paramètres Classiques Donc, ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Les informations Mais on doit le faire Dans le sens inverse Parce que Zabix C'est configuré comme tel Si vous mettez dans ce sens-là Ça ne va pas fonctionner Je l'ai testé moi-même Et je vous l'assure Enfin, Zabix Ne le prendra pas comme ça Donc, ici On a juste A recopier Du coup Donc, c'est N Est égale Route CA Virgule O Est égale Internet Espace Widget Je vais faire un I majuscule Donc, ici Faites attention De ne pas faire de fautes Sinon, il y aura une erreur PTYLTT Virgule ST Est égale Somme State Et C Est égale BA Ici Maintenant Il nous faut le sujet De notre serveur Donc là Ça va être Plus ou moins pareil Parce qu'on va juste changer La commande Pour récupérer Donc ici Au lieu de faire Issuer Vous mettez Subject Donc ici C'est CN Est égale ZBX SRV Tiré Fin virgule O Est égale Internet Widget PTYLDT ST Est égale Somme Somme Et C Est égale BE Une fois Une fois que ceci Est fait On va devoir mettre Le chemin Vers le Fichier client Donc ici C'est Slash Home Slash ZBX Slash Cert Slash Client Point CRT Et ici On va faire Pareil Pour la clé Donc Slash Home Slash ZBX Slash CRT Slash Client Point Key Donc une fois que ceci est fait On redémarre Les services Donc System Restart ZBX Tiré Agent Hop On fait un petit Enable Et un statut Donc voilà Ici c'est bien lancé Donc on va configurer Pareil ici Pour notre serveur Donc c'est Vim Slash Etc Slash ZBX Slash 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 Donc Ici Hop TLS Hop Donc ici Dans notre TLS CAFiles On va mettre le chemin De notre Fichier CAFiles Slash Home Slash ZBX Slash ZBX Tiré CAFiles Et ici Il faut juste que Je me rappelle Donc je vais sur Il se regarde Donc c'est SRV ZBX Avec un Majuscule Donc Ici Slash Home Slash ZBX Slash SRV ZBX Slash ZBX Server Point CRT Et ici On va faire Pareil pour la Clé Slash Home Slash ZBX Slash Slash S ZBX Slash ZBX Tiré Du bas Server Point Key On fait Une sauvegarde Donc on vérifie bien que c'était la bonne Nouvelle clinture Et on redémarre Et on redémarre le serveur Système CTL Restart ZBX Tiré Serveur Donc cette vidéo est un peu longue Mais c'est parce que J'ai galéré beaucoup A la faire Enfin juste la matière Donc J'ai bien pris mon temps Pour parcourir tout Et faire exactement tout Comme ça vous n'avez pas de problème Enfin vous pouvez suivre à la lettre Sans Enfin Pour voir si vous avez des problèmes Donc ici il y a Un exit failure Je vais faire une petite coupure Histoire de voir Pourquoi j'ai ça Et je vous explique après Alors voilà Donc le problème C'est qu'ici Je m'étais trompé De fichier J'ai mis directement Le fichier de base Du coup il y a des problèmes De lecture Du coup c'est Si je ne me trompe pas C'est un SABX SRV.SRT Et ici SABX SRV.Key Je vais quand même vérifier Du coup ce que je dis SABX SRV Et SRVKey Ok Donc c'est Cohérent Pas comme moi SRVKey .Key Donc ici Normalement ça devrait Aller Restart Voilà Donc ici Ça fonctionne Donc Maintenant ce qu'on va faire C'est aller sur Le Le serveur ZABX Donc via le Firefox Et On va aller directement dessus Voilà Donc ici on va aller dans Notre configuration Donc ici on va aller dans notre configuration On a modifié les paramètres dessus pour dire qu'ils fonctionnent que par certificat Donc il faudra du coup adapter directement ici pour que ça fonctionne Donc ici on prend certificat pour les deux donc certificat là et certificat ici Ici on enlève le pas de chiffrement Et Ici on va aller du coup dans notre Debian GUI Et on va faire OpenSSL X509 Tirer Knowout Tirer Issueur Et tirer subject De notre Debian GUI.crt Ici on a les deux Donc Cn Est égale Root Ca Virgule O Est égale Internet 8 Jits Pty Ltd Tirer Enfin virgule St Est égale Sum State C'est 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 Est égale Debian GUI Tirer O Est égale Internet Net With Digit Pty LDT Est Est égale Sum State B Donc ici je vais actualiser et je vais faire une coupure le temps que ça charge Donc voilà ici on va pouvoir finir enfin je vais juste finir là dessus et je ferai une autre vidéo à part pour la configuration de l'agent windows elle sera pas très longue c'est juste qu'ici si je dois la faire ça va faire quand même gros on a plus ou moins une demi heure de vidéo là donc Donc ça vous allégera la tâche juste pour la windows juste après vous aurez fait le plus gros quoi Donc voilà là maintenant les habits Enfin agent est en vert les communications se refont etc et les certificats sont bien mis en place Alors petit conseil juste avant vérifiez toujours bien dans votre fichier votre issue et refute subject quand vous configurez s'il est bien mis s'il est dans le bon ordre s'il n'y a pas de faute d'orthographe sinon ça foire Et toujours aller dans vos logs quand vous avez un problème voir ce qui va pas Donc je vous mettrai le chemin des logs pour le serveur et pour l'agent dans la description de la vidéo Voilà Donc je vous mettrai le chemin de l'agent